Je m'appelle Marc-Antoine Drouit, j'enseigne le français et l'histoire au centre de formation Rimouski-Ninjet, à Rimouski, en secondaire 4 et 5. Le problème fondamental, c'est qu'on a des élèves qui ont des problèmes de lecture, puis on leur demande d'apprendre en lisant. On doit offrir un support supplémentaire. Il faut sortir des méthodes traditionnelles. Tu sais, des élèves qui partent, on ne donne plus de nouvelles. On les appelle après 3 jours d'absence, après 5 jours d'absence. Ils ne donnent pas de nouvelles. Ils disparaissent pour 3 mois. Ceux qui sont revenus et qui ont perdu le moins de temps pour se remettre à un job, c'est ceux qui avaient le plus travaillé sur la plateforme, sur Office 365, sur Class OneNote. Tant que l'élève, le dossier reste actif, on n'a rien perdu. Il y en a quand même 4 qui m'ont dit que fréquemment, ils retournaient aux explications vidéo que je leur avais partagées sur le Drive. Ils retournaient vers les modelages qu'on avait fait quand on était en classe. Au niveau de la gestion de classe, c'est sûr que nous, on avait une espèce de problématique persistante quant à l'utilisation du cellulaire dans un contexte de classe qui n'est pas pédagogique. Moi, je pense qu'il vaut mieux canaliser l'utilisation du cellulaire. Je constate plus de cellulaire ouvert sur la table, comme ça, avec une page à l'oprof, que de textos. Je suis décomplexé par rapport à l'utilisation du cellulaire en classe. Si je fais une explication pour un élève, je vais prendre des grandes feuilles 11 par 17, je vais écrire mes explications grosses, et je vais demander à tout le monde de prendre ça en photo, et puis leurs référentiels sont sur leur cellulaire. Je m'enregistre, donner des consignes, des explications sur mon cellulaire. Je leur passe par AirDrop ou on leur met sur le Drive. Moi, je me répète moins. Les élèves savent plus où ils s'en vont en fonction des directives qui ont été données, les traces qui ont été gardées des directives données. Je ne sais pas pourquoi, mais je leur fais comme plus confiance. J'ai comme aménagé deux petites pièces dans ma classe où je reçois un ou un groupe limité d'élèves. J'essaie de soudainement dire à mes élèves, « Ah, un instant, je vais aller jeter un coup d'œil en classe. » Je vois vite jeter un coup d'œil en classe, question de surprendre mes élèves. Puis je les vois plus au travail. Je ne sais pas si ça compte pour beaucoup, la plateforme, mais c'est un des changements que j'ai fait cette année. Ça facilite la gestion de classe à bien des égards parce que ça permet aux élèves d'être plus occupés, en fait, de ne pas avoir de période, de moins avoir de période de battement. C'est humain dans un contexte de présentiel absolument pas fondé, en fait. Je vois plus souvent mes élèves. Je vois plus tous mes élèves, en fait. Comme je ne perds pas de temps à imprimer des documents ou à avoir des... J'arrive à voir plus mes élèves, j'arrive à être plus productif.